C'est l'heure de la sortie du jour avec Diane Chinouda, bonjour Diane. Bonjour Thomas. Ce matin de la peinture et des polaroïdes, les nus de Balthus, mais pas que, c'est à voir à la galerie Gagosian à Paris. Oui, c'est un événement Thomas, car Balthus n'avait pas été exposé à Paris depuis 30 ans, amie de Picasso et de Giacometti. C'est l'un des peintres les plus troublants du XXe siècle. Alors, il a adoré peindre les chats, Balthus, mais plus encore peut-être, des jeunes filles, le plus souvent dénudées, de belles endormies, jeunes femmes à langues, sur un canapé, abandonnées, offertes, comme la jeune fille à la mandoline, son dernier tableau inachevé, réalisé en 2001. On voit cette femme nue dans un salon, donnant sur un grand parc, une peinture inspirée d'une série de polaroïdes qu'il a réalisé avant de peindre. Il peignait vraiment à partir de polaroïdes, Balthus ? Écoutez, oui, c'est ce qu'on découvre ici, à la fin de sa vie. La mise en son est fantastique. Moi, j'ai failli vous faire le miaulement du chat, mais je n'ai pas osé. Alors, il est mort en 2001 dans son chalet en Suisse, et dans les dix dernières années de sa vie, en effet, Thomas, il utilisait le polaroïde comme carnet de dessin, comme des esquisses. Et on le voit donc ici avec la jeune fille à la mandoline, Jean-Olivier Desprez, le directeur de la galerie Gagosian. On retrouve dans les polaroïdes les études qui ont permis de réaliser le tableau depuis sa maison en Suisse. Donc, vous voyez, les paysages qu'on voit à travers la fenêtre, on retrouve aisément là. Là, on reconnaît l'intérieur de la maison en Suisse où a été peint ce tableau. Oui, c'est assez fascinant. Alors, il avait comme modèle la fille de son médecin, Anna. Il y a toute une série de polaroïdes qui sont, moi que j'aime beaucoup, un peu flou comme ça, qui montrent la jeune fille allongée, nue, jouant avec un châle ou un tissu. Mais il n'y a pas que des nues dans l'expo quand même. Non, 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 l'expo retrace... Vous êtes en train de choquer Julie et Laurent Cabron avec ce pisse les yeux. Je pense que Laurent aurait pu faire le cri du chat, retrace tout le parcours. Non, mais il y a un chien dans le tableau qui regarde par la feuille. Absolument, oui, vous connaissez bien votre baltus. Donc, en effet, l'intérêt de l'expo, c'est qu'elle retrace, en effet, tout le parcours du peintre. Vous avez aussi des paysages très, très beaux, des aquarelles. Évocation poétique de la campagne romaine, comme noyée dans le brouillard, à peine esquissée, avec du papier en peau d'éléphant. On y retrouve comme des marbrures et des nervures. Et ces nervures et ces marbrures reprennent l'idée, en fait, finalement, de paysages, de fresques, ce genre de choses. Comme s'ils l'avaient peint directement sur un mur. Oui, un papier type, un peau d'éléphant, évidemment, ce n'est pas une vraie peau. Alors, il y a aussi ces encres, ces premières encres. Ce n'est pas un vrai éléphant. Voilà, comme cette jeune fille enlacée au Jardin du Luxembourg, qui annonce déjà ce que Balthus dessinera ou peindra plus tard. Voilà, Balthus, c'est donc à voir à la galerie Gagosian, c'est à Paris, et c'est jusqu'au 28 février. C'est la sortie du jour de Diane Chenouda, ce matin. Merci, Diane. Sous-titrage ST' 501